salut les petits clous bonjour et bienvenue aujourd'hui on va plonger dans le monde impitoyable des suv urbain et compact hybride oui car il ya une gare fratisside qui est en train de se mettre en place entre le vieux continent et la chine oui aujourd'hui mg arrive sur notre territoire avec ce tout nouveau zs hybride plus alors est ce qu'il va casser les codes du segment aussi bien que c'est pris et ben ça c'est ce qu'on va voir tout de suite alors ça ressemble à quoi ce nouveau zs oui parce que je dis bien nouveau puisqu'il s'agit bien d'un nouvel opus puis rien à voir avec la première génération qui a fait un carton chez nous avec son arrivée en 100% électrique la mg mais les gros moyens nous sort un nouveau châssis une nouvelle plateforme et un nouveau système de propulsion on va faire le focus là sur le design parce que là aussi donc tout a changé déjà parlons d'une chose de la taille il fait déjà 4 m 43 c'est plus de 11 cm de plus que l'ancienne génération et un mètre 80 de large et 1 cm de moins que l'ancienne génération ce qui est plutôt très proche des suivi compacts style 3008 ce n'est pas encore leur taille mais c'est beaucoup plus que par exemple un renaud capture qui est son principal concurrent oui lui c'est un suv b suv ce qu'on appelle urbain mais en version longue très longue même d'ailleurs après ce au niveau du style on reprend évidemment ces feux ces optiques avec le logo et si mg en plein centre de ce capot plongeant qui laisse entrepercevoir cette immense gueule béante avec donc une grille de calandre assez particulière il ya évidemment des effets de style comme ces fausses et cup d'air qui va lui donner du caractère et ça c'est surtout sur la face avant là sur notre version haut de gamme on l'a même droit à des jantes de 18 pouces oui 18 pouces sur un suv urbain c'est plutôt pas mal c'est plutôt assez rare et bah moi ce que je vous propose c'est passer à l'arrière si la face avant est extrêmement agressive l'arrière l'est beaucoup moins on est vraiment plus sur des codes très classiques on est même très proche de l'ancienne génération avec une poupe plutôt simple avec très peu de circonvolution esthétique et ces feux là en horizontal un peu amendé qui n'ont rien de spectaculaire à part justement là la ligne de feu que vous avez ici à l'aide tout ce qu'on est sur une version luxuri donc vous avez des l'aide à l'avant et à l'arrière on ne pouvait finir ce tour du propriétaire sans évidemment parler du profil donc on vous a déjà parlé de ces fameuses jantes de 18 pouces mais c'est sur la version haut de gamme luxuri sinon on a des 17 pouces dans la finition confort et des 17 pouces à enjoliver sur la version de base donc là vous avez évidemment une ligne pareil très classique pour un suv urbain même compact on est très proche donc comme je disais d'une taille digne d'un peugeot 3008 ou d'un ou d'un tiguan mais quelques centimètres en moins et en tout cas on le voit très bien qu'il est beaucoup plus grand qu'un 2008 ou qu'un Renault Capture qui est sa vraie concurrence pour le style encore une fois c'est très simple il y a évidemment quelques lignes de caractère qui se profilent ici là une ligne de caractère qui se remonte jusqu'à sur sur la cuisson arrière une autre ici qui sort des feux mais ça reste tout à fait classique il n'y a pas de d'effet waouh du tout et et vous avez même une petite ligne de chrome ici qui se met en place mais ça fait pas le contour vous avez aussi ici des barres de toit bon rien de spécial en entier on voit très bien que les cheveux ont tout fait pour ne pas déplaire oui il n'est pas question de plaire il est question de ne pas déplaire et en effet bah en la voyant bah voilà on sent qu'il ya un design un petit peu moderne sans en faire trop et bah en tout cas elle ne déplaît à personne quoi ils ont peut-être réussi leurs coups mais est-ce que le ramage vaut le plumage il faut qu'on fasse un tour à l'intérieur et qu'on parle des moteurs alors l'habitacle qu'est ce qu'on peut dire et bah globalement les choses sont plutôt là où il faut et bah mg se débrouille plutôt bien ils ont commencé à apprendre ils ont énormément évolué dans la qualité perçue de pas mal de plastique et de rendu et ne serait ce que le dessin vous avez la preuve qu'il est devenu vraiment vraiment moderne avec par exemple ce cockpit digital mais attention une arnaque vous avez l'impression qu'il est énorme mais je vais vous expliquer ça juste après et vous avez aussi cette belle écran là de plus de 12 pouces avec des touches piano qui sont juste en dessous et des voilà les aérateurs le toucher des plastiques est plutôt agréable là aussi vous avez une finition faux cuir que vous avez aussi ici dans sur les sièges et les contreportes donc c'est plutôt assez agréable le dessin voilà n'est pas des plus modernes il est extrêmement classique mais ça fonctionne bien ça fonctionne plutôt très bien même à l'arrière à l'arrière c'est un peu le même à camille on a énormément d'espace comme je vous disais à l'arrière on a énormément d'espace la preuve mon mètre 80 à l'avant mon mètre 80 à l'arrière et vous avez aller un bon 10 15 cm pour les genoux donc tout va bien et l'assise en soit est plutôt confortable il n'y a pas grand chose à dire vous avez donc une banquette plate vous n'avez pas d'accoudoir central vous avez peut-être droit un petit nounours un petit mg mais sinon voilà on y est bien l'autre chose qu'il faut savoir c'est regarder au dessus de moi j'ai pas de toit ouvrant pas de toit panoramique je crois que j'en fais l'impasse là dessus alors que l'ancienne génération était était l'un de ses atouts c'était d'ailleurs un toit tiré de la banque d'organes de volkswagen ça fonctionnait plutôt bien c'est une chose c'est une chose qu'il va falloir que que je vois si vraiment il n'y a pas parce que normalement on a une version full équipée en parlant de full équipée forcément il faut savoir ce qu'on a au niveau technologique adas et tous ces trucs là allez on y va vous l'aurez compris donc l'espace intérieur est suffisant largement suffisant pour amener quatre personnes confortablement mais est ce qu'on peut amener leur bagage et ben ça c'est une autre question bien que là bas il fait plutôt dans la bonne moyenne puisqu'on dispo de 40 443 litres donc comme vous pouvez voir de bagages cabine ça prend pas beaucoup d'espace c'est assez profond c'est assez efficace non pas mal non plus quoi c'est pas voilà c'est pas bisance mais pour un SUV de cette taille pour un véhicule de cette taille on est plutôt dans la bonne moyenne donc ça aussi c'est bien vu les gars c'est encore un petit plus on revient sur ce fameux cockpit pourquoi parce que ici si vous avez l'impression d'avoir un écran énorme en raté sachez qu'il ne fait que 7 pouces et la partie configurable n'est que la partie centrale regardez on va essayer de vous faire changer tout ça c'est pas évident là voilà ici voilà il n'y a pas grand chose comme vous pouvez voir et donc c'est que la partie centrale des kilomètres heure sur le côté et la partie tour minute et ben ne change pas donc vous avez arrêté un petit écran mais c'est plutôt assez bien fait tout en sachant que les kilomètres heures qui sont là bas tout au bout moi j'aurais préféré les avoir là en plaçante parce que le dessin de la voiture si c'est joli en fait ça sert juste à rien juste à rien comme vous avez pu voir j'ai utilisé donc les boutons pour configurer donc le l'écran il ya plein de raccourcis ça marche plus ou moins bien comme tout comme d'ailleurs l'écran multimédia alors là par contre il est beau il est performant il est rapide un peu plus de 12 pouces 12 pouces 3 je crois de mémoire et là par contre ça fonctionne assez bien là vous avez comme pouvez le voir une configuration android carplay il ya aussi évidemment android auto qui est accessible devant mais vous avez aussi des raccourcis avec des touches piano ici vous avez le son la home et la ventilation et c'est d'ailleurs l'un des gros défauts c'est à dire que la ventilation vous n'y avez pas accès en deux avec des boutons de voilà physique comme tous les autres vous êtes obligé de passer par la home et choisir votre régulation de température ou si vous voulez encore plus de détails il va falloir encore re appuyer dessus donc vous allez perdre le gps vous allez apprendre toutes les informations qu'il y a derrière donc ça c'est plutôt un point négatif moi j'aime pas du tout même pourtant ça se sait que c'est pas vraiment pratique sinon le reste grosso modo ça fonctionne plutôt assez bien vous avez la radio avec le dab plus vous avez la navigation qui est pas très performante mais bon peu importe parce que tout le monde utilise aujourd'hui son téléphone et donc il s'appareille très facilement comme vous avez pu voir ici dans ma version maintenant revenons à l'une des choses essentielles c'est les hadas alors les hadas il faut savoir qu'elle est équipée de toutes les adas possibles imaginables je rentre donc à l'intérieur du cockpit parce que là c'est le moment de vous parler des aides à la conduite oui il n'y a pas que le multimédia qui compte il ya aussi des aides à la conduite en effet elle est équipée de tout ce qui est nécessaire et obligatoire malheureusement par par la communauté européenne alors pour y avoir accès voilà il suffit d'appuyer sur le multimédia et vous avez mg pilote qui va vous piloter pas mal de choses donc par exemple la sensibilité des alertes j'ai mis faible le mode de anti collision je le mets aussi en alerte pas qu'en freinage parce qu'il fait aussi parfois des freinages fantômes c'est juste insupportable et vous avez d'autres aides à la conduite comme par exemple les aides de confort pour les déverrages de clés c'est configurable le problème c'est comme ils sont obligés comme comme chez nous de rendre des choses obligatoires comme les aides à la conduite donc par exemple où il suffit d'aller là vous avez raccourci donc ça c'est plutôt assez bien fait hop vous avez juste à l'enlever là mais vous avez ici un bloc qui manque c'est pour la survitesse l'alerte pardon de survitesse qui devrait se faire dans une demi à jour assez prochainement vous avez vu le ma fonction là à droite poum on met on met des mets hop donc ça c'est plutôt pas mal il manque donc l'alerte de survitesse et vous avez aussi quelques raccourcis comme ça donc ça c'est pas mal sauf que il n'y a pas que ça où c'est pas top 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 donc l'alerte de survitesse pour l'instant il n'est que là donc on l'enlève et voilà quoi il ya aussi la surveillance qui est vraiment vraiment pénible du conducteur on m'a dit que j'étais en train de dormir alors que ça faisait que un quart d'heure que je roulais pas top pas top vous avez aussi essentiel le régulateur de vitesse adaptatif tout ce pilote avec ce petit bouton sur l'écran ici vous allez après avoir cette vision là du cockpit qui va vous donner justement la distance avec les autres véhicules un peu à la tesla d'ailleurs vous allez avoir des véhicules qui vont être dessinés sur les côtés ça c'est plutôt assez bien joué c'est pas forcément le truc le plus efficace du monde mais allez pourquoi pas moi je dis pourquoi pas là dessus voilà en tout cas il n'y a pas de révolution ils sont juste dans le coup avec le minimum nécessaire et avec les choses pénibles et l'ergonomie comme c'est qu'il faut voir qui n'est pas simple mais c'est pas la pire non plus le nombre d'actions vrai bémol sur sur la ventilation malheureusement selon le reste bon allez grosso modo ça fait ça fait le taf on est sur quelque chose de moyen mais voilà c'est pas simple allez maintenant on va parler surtout d'une chose qui me bluffe c'est la technique c'est à dire ce qu'il ya sous le capot là c'est bluffant ouais je vous vois là vous êtes en train de rigoler c'est une chinoise donc le truc c'est pas fiable c'est une garantie 7 ans bien sûr il faudra passer les entretiens chez mc pour continuer année après année cette garantie mais garantie 7 ans c'est pas si mal que ça surtout que le moteur il est plutôt du joueur complexe moi il me fait penser à le tech donc de de renault pourquoi parce que vous avez dedans un petit moteur atmosphérique un 1.5 thermique 4 cylindres 4 cylindres 4 qui fait 102 chevaux et il est associé à un moteur 136 chevaux électrique 136 chevaux électrique le tout il faut forcément que ça opère et donc il ya une boîte de vitesse mode de vitesse un peu spéciale à trois rapports parce que dès les premiers mouvements il faut savoir que c'est que le moteur électrique qui fait bouger mouvoir cette fameuse zs hybride plus évidemment il faut avoir une grosse capacité d'énergétique pour pouvoir le mouvoir et ben oui vous en avez une grosse puisque vous avez une batterie de 1,8 kWh ce qui est vraiment pas mal donc à savoir en plus de cela alors est-ce que bon voilà il ya deux moteurs deux moteurs un thermique et un électrique est-ce que ça pousse ah oui ça pousse vous avez 197 chevaux et 250 newton mètres de couple dans les faits en effet c'est pas c'est pas mal le 0 à 100 il est en 8,7 secondes alors on est d'accord c'est pas une gti c'est pas une sportive mais pour un suv urbain c'est amplement suffisant c'est faut juste mettre la chose en hanté ça c'est plus un déplaceur qu'autre chose donc on est là pour aller d'un point un point b donc c'est plutôt pas mal et en plus vous allez le faire de point a au point b mais avec des économies oui puisqu'il m'a bluffé sur ses consommations alors moi j'ai relevé là sur les 300 et quelques mètres que je viens de faire avec vous avez une consommation moyenne sur départemental national donc du périurbain entre 4 7 et 5 5 c'est vraiment pas mal 4 7 et 5 5 se retrouve évidemment ça va grimper un peu plus donc on est plus aux alentours de 6,2 6,3 mais la bonne surprise aussi c'est que dès que le moteur est chaud dès que vous avez tourné quelques kilomètres en ville vous allez pouvoir aussi profiter de cette compétence électrique et donc pour avoir des consommations assez faibles j'en ai fait un peu là sur le périph de parisien et les premiers kilomètres avec donc j'ai relevé une consommation moyenne de 5,5 on est dans une très bonne moyenne il n'a pas à rougir face aux pros de la motorisation hybride comme Toyota qui va être un petit peu inférieur ou celle de Renault qui va être aussi un petit peu inférieur mais il n'est vraiment pas loin donc c'est vraiment pas mal pour un moteur chinois non avec 197 chevaux sous le capot on pourrait s'attendre à des performances vraiment dignes de presque une gti et bien évidemment comme je l'ai expliqué tout à l'heure pas du tout on est sur quelque chose de par contre d'assez franc dans les accélérations on est vraiment pas mal dans la vie de tous les jours ça pousse vraiment bien c'est grâce tout ça au couple que vous avez sur le moteur électrique qui est vraiment très présent il est présent à chaque instant donc ça c'est vraiment pas mal ceci dit ça n'en fait pas une gti aussi parce que le châssis il est franchement typé confort c'est à dire que dès que vous allez attaquer des courbes extrêmement rapides au délacé ça va un petit peu s'affaisser mais sinon là ici dans les routes du perche aucun problème d'adhérence ni quoi que ce soit la voiture filtre convenablement toutes les imperfections de la route là les petites bosses ça passe franchement et en ville c'est un peu la même histoire donc on va vraiment gagner en confort pas le problème de comme l'ancienne génération de compression détente tout est à peu près maîtrisé on est dans un confort presque à la hyundai pour vous dire tellement ils ont progressé on est loin évidemment des performances châssis et tenue de route que peuvent proposer les françaises mais là on commence vraiment une voiture elle est dans la bonne moyenne quelque chose de neutre c'est assez simple efficace tout en sachant que moi j'ai quand même un truc qui me titille un peu c'est sur le pin plutôt j'ai quelque chose qui me tire le pin c'est comme la direction qui est plutôt très douce presque molle donc c'est génial en ville mais haute vitesse ça l'est un peu trop évidemment les adas qui ont du mal à comprendre les choses ça compte dans beaucoup de chinoises on n'est pas sur des bons produits des dernières technologies d'adas on est plutôt sur du populaire donc c'est pas très efficace on va avoir des corrections en permanence donc il va falloir en permanence les déconnecter pour pouvoir vivre tranquillement sur son trajet sinon ça va être un peu pénible encore une fois si le moteur est plutôt frugal vraiment c'est que je vais noter j'aurais pas cru qu'une chinoise était capable de faire ça donc là on est à 5 litres 5 litres 1 de moyenne sur tout le parcours que je viens de réaliser aujourd'hui là comment dirais-je la cadence est vraiment extrêmement fluide il n'y a aucun problème de boîte de vitesse on n'y a pas de problème problème de perte de couple on est vraiment sur quelque chose de simple efficace en ville c'est parfait aussi non la combinaison de de l'électrique et du moteur thermique se fait parfaitement l'une des choses qu'il faut retenir aussi c'est même si mg a énormément travaillé la sonorisation on n'est pas encore sur quelque chose de parfait on est vraiment sur un produit moyen là dessus ça fait pas trop de bruit certes parce que le moteur est assez silencieux dès qu'on roule en électrique c'est vraiment silencieux normalement mais franchement ça manque encore un petit peu d'insonorisation surtout sur les nationales que j'ai pu faire avec des routes pas très qualitatives on entend le bourdonnement des roues et il faut noter aussi si le moulin café de toyota n'est pas présent ici vous avez comme des à des moments des des portions de route ou des demandes de puissance où le moteur va tourner vraiment fort pour générer plus de puissance électrique ce qui va lui permettre donc d'emmener plus la voiture mais qui sera pas en correspondance avec votre votre pied vous demande donc ça il va falloir s'habituer mais c'est pas du tout au niveau de toyota donc donc tout va bien là dessus même en sachant que celui de renault est vraiment un peu plus performant donc pareil celui de renault est vraiment plus performant que celui ci mais on est quand même sur des bonnes bases vraiment c'est pas mal le système de propulsion de renault est vraiment le meilleur là dessus le 145 chevaux il mouline beaucoup moins que les autres mais celui-là mouline moins que celui de toyota donc c'est quand même une vraie référence si vous dire le progrès qu'ils ont fait quoi c'est vraiment très impressionnant évidemment c'est une chinoise donc une chinoise basse doit être pas cher et bah oui en effet cette mg zs hybride plus est vraiment pas cher c'est simple son prix de base commence à 23 mille euros un petit peu moins 10 euros de moins puis si vous prenez la finition un cran au dessus vous rajoutez 2000 et vous rajoutez encore 2000 pour la version haut de gamme ma luxurie qui est donc en dessous de 27000 euros à 26 990 euros clairement en face vous avez le capture le capture à équipement équivalent va plutôt tourner aux entours de 33 35 mille euros vous avez son grand frère le symbiose qui est vraiment identique au niveau des dimensions un peu plus dans la surface habitable et là vous allez avoir une un prix à peu près de 35 38 mille euros pour équipement équivalent donc vous avez compris on est sur des ratios c'est simple entre 6 et 10 mille euros moins cher que la concurrence je vous parle même pas de toyota parce que là aussi c'est le même acabit donc oui elle n'est pas cher et donc ça donne vraiment en tout cas de quoi pour la regarder bon il pleut mais il faut quand même que je conclue cette fameuse vidéo les gars donc est ce que le nouveau mg zs en version hybride vaut le coup oui il vaut franchement le coup le rapport prix prestation est totalement hors norme on est vraiment sur un produit performant avec pas mal de choses en 97 les autres sont plutôt entre 130 et 145 donc c'est vraiment un plus il est plutôt économe un petit mot peu moins que sa concurrence mais il est économe il est ultra équipé il est pas vilain il est spacieux parce que donc un peu plus grand un peu plus d'espace intérieur dans l'habitacle l'infodivertissement convenable les hadas bof qu'est ce qu'on aime vraiment donc c'est ça c'est le prix en premier vraiment plus c'est assez confortable c'est performant c'est vraiment pas mal les reprises sont vraiment là c'est bien donc ce que j'aime le moins donc c'est les hadas l'ergonomie trop compliqué trop de boutons à aller chercher pas de boutons pour la ventilation ça c'est rédhibitoire c'est vraiment pénible et sinon la finition qui est un petit peu quelconque et passable quoi qui bien mais voilà son plus alors si vous avez aimé cette vidéo ou pas d'ailleurs un petit plus je n'ai besoin ça serait quand même pas mal ce serait comme sympa abonnez-vous et nous on se donne rendez vous bientôt sur la revue automobile parce qu'il ya plein d'autres essais encore à venir sur cette saison et surtout bah on s'éclate un peu allez venez avec nous vous éclatez allez les gars ciao ciao ciao